Salut mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve avec le chronet pour vous faire la FAQ spéciale New York Alors, Mathieu a le post Instagram et moi j'ai la vidéo où vous avez posé vos questions et une des premières questions c'était de Asmouloud qui dit Coucou, je voulais savoir si tu as déjà trouvé un travail là-bas ou si tu vas chercher sur place Ah oui, et si tu as ton travail, comment as-tu trouvé ? Si c'est pas trop indiscret, gros bisous Et mademoiselle Polish qui dit Tu as déjà trouvé un travail là-bas, tu te sens à l'aise avec la langue Et Eva Latar, je ne sais pas si on dit correctement ton nom Pourquoi avez-vous décidé de changer de pays ? Tu te sens comment en y pensant ? Et toi ? Et moi j'ai Colin M dans le même genre de questions qui demande, ça fait longtemps que vous savez que vous partez tu as dû trouver un boulot là-bas pour pouvoir avoir un visa ? Alors non, pour le moment je n'ai pas de travail et en fait notre cas est un petit peu particulier parce que c'est Mathieu qui a eu un travail à New York et on sait depuis janvier ? Ouais, depuis février je pense Depuis, ouais, depuis janvier Après confirmation depuis février Depuis février on savait qu'on partait Qu'on partait à New York, ouais mais bon effectivement c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a la question qui est revenue aussi sur je ne sais plus si c'est sur Instagram, Youtube ou Facebook de mon métier quel boulot je fais et je suis traducteur, on est tous les deux traducteurs en fait pour une organisation internationale qui est basée à New York ce qui fait que c'est un cas un peu particulier parce que pour travailler dans une organisation internationale on n'a pas le même visa que pour n'importe quel autre boulot et c'est ce qui fait aussi que que Arnie a pu venir avec moi comme on est marié elle a le même visa que moi sans avoir de travail mais aux Etats-Unis, les conditions d'expatriation sont très 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 strictes et par exemple en général pour expliquer la situation on dit toujours que pour avoir un boulot aux Etats-Unis il faut vivre aux Etats-Unis et pour vivre aux Etats-Unis il faut un boulot aux Etats-Unis donc c'est un petit peu un cercle sans fin c'est pas très facile d'y arriver c'est pas super facile et je pense que le meilleur moyen d'y arriver c'est effectivement soit un boulot dans une organisation internationale mais ça c'est un peu plus particulier ou alors de travailler dans une boîte style multinationale ou même une boîte qui veut s'implanter aux Etats-Unis et qui fait des démarches pour vous après venir aux Etats-Unis vraiment s'expatrier dans le but de trouver du boulot c'est compliqué parce qu'il faut en fait avoir l'accord de votre futur employeur il faut que cet employeur vous parraine on appelle ça un sponsor ici auprès des autorités pour faire toutes les démarches pour vous aider à faire les démarches pour obtenir un visa et pour bien prouver que vous allez travailler aux Etats-Unis donc c'est assez long et assez compliqué d'autant plus que les employeurs ici quand ils veulent recruter quelqu'un ils veulent que ça se fasse assez rapidement donc si vous venez et vous dites j'aimerais bien travailler pour vous mais j'ai pas de visa ils vont pas attendre on va rarement vous répondre il n'y a pas de problème on va attendre 5 mois que les formalités soient terminées voilà ça c'est un peu compliqué après il y a une grosse communauté d'étrangers à New York c'est vraiment la ville cosmopolite par excellence et notamment une grosse communauté francophone d'ailleurs faites attention je fais une parenthèse si un jour vous venez à New York ne parlez pas sur les gens dans la rue ne dites pas regardez celui-là qui est moche ou quoi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de français enfin justement il ne faut pas critiquer en général mais c'est vrai qu'on se retrouve vite derrière ou devant quelqu'un qui parle la même langue que nous oui moi j'ai déjà eu le cas dans le métro de gens qui critiquaient en français d'autres gens dans le métro et je prends un malin plaisir à leur dire au revoir en français quand je sors du métro il y a beaucoup beaucoup d'étrangers ici pour les gêner un peu donc c'est ce que tu disais c'est que New York c'est pas du tout représentatif des Etats-Unis déjà ça c'est une première chose et puis mais pour revenir oui aux démarches par rapport aux visas bon après si vous voulez simplement venir visiter New York ou les Etats-Unis un visa touriste enfin en Europe on n'a même plus de visa en fait c'est l'ESTA on verra si ça reste comme ça avec le prochain président mais voilà c'est assez simple de venir en tant que touriste aux Etats-Unis et ce que je disais oui c'est qu'il y a une grosse communauté de francophones beaucoup de français et de belges qui se sont expatriés à New York pour par exemple venir ouvrir une boulangerie, un resto, ce genre de choses tant mieux déjà il faut, oui c'est une bonne chose pour nous c'est chouette d'avoir des points de repère mais c'est des grosses démarches c'est beaucoup d'argent aussi je pense voilà c'est pas simple, c'est faisable il y a beaucoup de gens qui le font donc c'est faisable mais c'est pas simple il faut venir avec un vrai projet débarquer à New York en se disant je viens en touriste puis je vais trouver du boulot sur place voilà il y a des gens qui l'ont tenté il y a peut-être des gens qui y sont pas revenus mais c'est un plan un peu foireux je pense voilà ça c'est pour la partie comment trouver un travail je vois qu'on a aussi répondu du coup à plusieurs autres personnes qui posaient cette question là notamment Sandrine Alfiotte qui demandait comment faire pour se trouver un travail et je pense que oui c'est une des questions qui est revenue le plus souvent c'est pas facile ici concrètement parce que, bon sans rentrer dans les détails toi t'as passé un concours que t'as réussi oui, ben moi oui pour travailler dans cette organisation c'est pas qu'il a postulé il a pas fait la manière dont il vous a expliqué en fait il a pas fait demander un sponsor ni rien c'est un peu particulier c'est un cas particulier parce que c'est une organisation internationale qui est implantée aux Etats-Unis mais le principe d'une organisation internationale c'est que c'est un territoire indépendant donc on dépend pas des Etats-Unis voilà donc on a besoin d'un visa pour pouvoir atterrir sur le sol américain pour vivre aux Etats-Unis mais ce visa est octroyé directement par l'organisation internationale donc c'est beaucoup plus simple dans notre cas je sais plus, il me semblait que je voulais dans ces questions là il y avait tu te sens comment en y pensant pour changer de pays moi je me sentais parce que c'était à l'époque c'était il y a un mois je me sentais totalement extatique je rêvais de venir ici surtout depuis qu'on y avait déjà vécu quelques mois l'année passée donc j'attendais ça avec grande impatience pareil pour moi d'abord enfin aussi pour le boulot bien sûr mais puis même commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays c'est découvrir de nouvelles choses c'est quelque chose qu'on a toujours aimé faire on a toujours aimé voyager on a toujours aimé vivre à l'étranger découvrir de nouvelles choses donc je pense que pour ça on est comblé et puis la vie enfin New York c'est une ville géniale où je pense il faut le vouloir pour s'ennuyer après voilà c'est des paysans c'est une autre culture même si c'est une ville occidentale voilà c'est pas radicalement différent mais il y a quand même beaucoup de choses différentes c'est comme j'avais dit dans ma première FAQ tout a l'air pareil ou tout est presque pareil tout est légèrement différent tout est légèrement différent voilà c'est pas comme partir vivre en Inde ou en Chine ou en Afrique ça reste comme Mathieu dit occidental mais tout est légèrement différent plein de petites choses comme ça qui font qu'on ne se sent pas comme en Belgique oui exactement mais pour le moment en tout cas je pense que ça c'est vrai de tous les pays en fait je pense qu'un Belgique qui va vivre en France ou l'inverse je crois que c'est pareil tout se ressemble bon il y a la barrière de la langue oui 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 mais moi je parle pas de ça quand je parle de légèrement différent mais oui voilà tout est un petit peu différent ça on y reviendra je suppose je crois qu'il y a quelqu'un qui te demandait oui justement par rapport à la langue si c'est pas trop difficile non par rapport à la langue on n'a pas de difficultés enfin pas trop parce qu'on a fait des études là-dedans on est tous les deux traducteurs interprètes officiellement interprètes mais plutôt traducteurs dans les faits et on a étudié l'anglais et l'espagnol pendant 5 ans déjà avant en secondaire et donc je pense qu'on maîtrise assez bien maintenant c'est comme partout et c'est comme toute personne qui n'est pas naturellement bilingue enfin naturellement comment dire de petit on va dire on a parfois du mal à comprendre les gens il y a beaucoup beaucoup d'accent comme on vous a dit tellement il y a de personnes de nationalités différentes à New York on a parfois du mal à comprendre les accents des gens mais bon ils ont peut-être du mal à comprendre le nôtre aussi il n'y a pas tellement de barrières de la langue c'est juste que parfois on a un peu de mal à s'exprimer genre avec nos copains parfois mais c'est nos potes donc on va à la guine il n'y a pas de question de culture en fait que de langue encore je trouve moi je trouve que c'est une question de pratique mais c'est parce que il y a la pratique mais il y a aussi des tournures de langue voilà qui sont propres aux Etats-Unis propres à New York des choses des expressions c'est un peu le comment on dit en français le simple oui pas l'argot mais le patois mais c'est même pas du patois c'est l'argot c'est le langage des jeunes et tout ça c'est des choses qu'on n'apprend pas qu'on n'apprend pas à l'école et que maintenant on arrive voilà avec notre anglais peut-être scolaire et que ça tombe dans un an on dira oui ben je pense que c'est une question d'habitude mais disons qu'au départ on n'avait pas c'était pas un gros frein c'est pas c'est pas quelque chose qui nous aurait empêché de venir vu que d'un côté ça fait partie de notre boulot maintenant ça peut ça peut être un frein je pense pour pas mal de personnes moi j'ai des collègues dont les conjoints les ont accompagnés et qui parlaient pas du tout anglais ben c'est sûr qu'au début les premiers mois c'est difficile il faut prendre des cours il faut apprendre à s'intégrer parce que bon dans la rue vous trouverez toujours bien des gens qui parlent français pour vous aider mais pour vivre au jour le jour je pense que c'est même toutes les démarches et tout ça oui il y a les démarches mais je veux dire si on est accompagné je veux dire si tu n'avais pas parlé anglais j'aurais été là mais c'est pas c'est pas super chouette pour s'intégrer non c'est vrai si on parle avec des américains et qu'on parle pas en anglais ben on ne peut pas faire grand chose ça peut être un frein mais ce n'est pas un frein pour nous alors j'ai Amélie Luneris je vais supposer que ça se dit comme Daenerys et aussi si je ne m'abuse oui Laura les tribulations d'une blonde qui demandait comment se passe la location aux USA est-ce que c'est comme en France et Laura le demande vous allez vivre dans quel point de New York appartement ou maison vous avez trouvé le logement comment peut-être qu'il y aura d'autres personnes aussi qui auront posé cette question mais c'est aussi quelque chose qui est assez bien revenu c'est la question du logement donc comment on trouve un appart à New York est-ce qu'on vit dans une maison ? non il n'y a pas de maison à New York et voilà est-ce que c'est la même chose qu'en Belgique qu'en France et tout ça alors appartement ou maison je réponds effectivement trouver une maison une maison à New York c'est difficile on m'a dit que dans le Queens qui est donc un des cinq grands quartiers Borough ouais cinq districts ouais districts on va dire de New York c'est un district un peu moins cher que les autres donc il y a des maisons apparemment mais il faut s'éloigner du centre mais le Queens oui si on considère que le centre est Manhattan voilà le centre de Manhattan ouais moi je travaille dans le centre de Manhattan donc vivre dans le Queens pour avoir une maison il me faudrait je pense au moins une heure de trajet ça ne m'intéresse pas trop et puis oui à New York ben voilà c'est des appartements nous là on vient de conclure un bail pour notre appart vient de conclure qui fait je pense 85 mètres carrés un peu moins de 90 mètres carrés ce qui est tout à fait raisonnable c'est vraiment un bel appartement très bien on est à Manhattan on est donc dans pour ceux qui connaissent ou qui voudraient découvrir on est dans l'East Village au-dessus de Alphabet City donc c'est entre la 14e rue et la 23e rue sur la première avenue ne donne pas notre adresse on ne sait jamais qu'on aurait des fans ici c'est un quartier qui a été racheté par une grosse société donc voilà je pense à la base de la base c'était des logements sociaux mais il y a très très longtemps c'est tous des gros blocs en fait c'est comme une cité oui un peu c'est un village dans la ville où tout se ressemble un peu mais c'est franchement beau et alors c'est très esprit communauté il y a un café il y a une bibliothèque il y a une police une police du quartier vraiment mais l'endroit pour le moment me plie beaucoup très très familial c'est assez résidentiel on n'est pas en plein milieu genre on n'est pas sur une avenue on n'est pas dans le brouhaha de la ville parce que ça c'est aussi un truc je pense qu'il faut dire voilà New York c'est la ville qui ne dort jamais tout le monde tout le monde pense à ça quand ils pensent à New York ça fait partie du charme de la ville sur le papier mais en vrai vivre dans un appart en plein centre avec du bruit toute la journée c'est infernal c'est insoutenable par exemple j'ai une collègue qui vit dans le même genre d'appartement que nous dans le même quartier mais sur la première avenue et ça fait deux ans je pense qu'elle dort plus en fait parce que c'est une avenue donc c'est très bruyant et elle vit je ne sais plus à quel étage au deuxième je crois ah oui au deuxième ils ne sont pas très hauts ils ne sont pas très hauts et du coup ils sont assez proches de la rue ils entendent tout puis par exemple nous on est en plein milieu nous on est en plein milieu de ce village on n'entend pas la circulation ni rien par contre les ambulances les pompiers tout ça on les entend quand même donc c'est dire à quel point ça va fort alors qu'on est vraiment dans le milieu du quartier et j'en profite pour rajouter que par exemple l'appartement de nos potes à Beauclin j'aurais jamais su vivre là ils habitent à Beauclin donc franchement décentrés mais sur une rue même pas tant fréquentée que ça mais je pense que c'est du simple vitrage enfin c'est un vieux bâtiment c'est plutôt la question de l'isolation c'est assez vécu on entendait les pas dans la rue c'était vraiment genre les SDF qui récoltent les bouteilles parce qu'ici en fait les bouteilles sont consignées pour la plupart et donc il y a beaucoup de personnes sans abri qui récupèrent ça dans les poubelles soit pour se faire un petit peu de sous on entendait le bruit des PMC qu'ils mettaient dans leur sac donc c'est de dire je sais que j'ai une très bonne ouïe mais c'était infernal même avec les boules qui aissent même avec les boules qui aissent qu'on entendait et donc ici franchement c'est le bonheur parce que oui on entend d'un appartement à l'autre on entend le bébé du bas qui pleure un peu et tout ça on entend les portes vous avez certainement entendu tout à l'heure la porte qui a claqué mais franchement c'est beaucoup plus supportable que d'avoir en continu le bruit de la circulation et des gens et tout ça mais tout ça pour dire que c'est un vrai problème à New York pour beaucoup de gens je pense et quand on cherche un appart on cherche un appart qui est le moins enfin le plus le mieux isolé tant au niveau vraiment l'isolation acoustique que de l'endroit il faut être proche de tout mais dans un coin c'est calme donc ça effectivement on est content d'avoir trouvé ça je pense et au niveau la question aussi c'était on part un petit peu on parle beaucoup les gens voulaient savoir aussi comment ça se passe pour trouver un appartement alors pour trouver un appartement il y a plusieurs solutions moi encore une fois bon c'est pas c'est pas mon boulot qui m'a aidé du tout mais via mes collègues j'ai eu des conseils des avis etc et j'ai pas mal de collègues en fait qui vivent dans ce quartier-ci qui a l'avantage de proposer des appartements relativement spacieux pour New York pour un montant un loyer qu'on va qualifier de raisonnable pour Manhattan mais qui est affreux en fait qui est horrible qui est exorbitant pour un européen mon boulot m'aide à payer mon loyer sans ça ce serait juste pas possible bien sûr et on a du mal à comprendre même au boulot comment la plupart des gens qui sont à Manhattan font pour se payer ça parce qu'il faut gagner des montants astronomiques sinon pour trouver un appart il y a pas mal de sites qui existent sur internet pour rechercher des apparts mais en gros c'est comme un peu partout on passe par des agences immobilières et le gros problème avec ça à New York c'est qu'on doit payer ce qu'on appelle un broker's fee donc c'est une commission en gros à votre agent immobilier qui souvent équivaut facilement à un mois voire deux mois de loyer en sachant qu'à ça il faut rajouter un mois de loyer et un mois de loyer de caution donc en gros vous payez directement avant d'avoir eu vos clés facilement 4-5 mois de loyer donc ça c'est le premier obstacle déjà le deuxième obstacle c'est le salaire et le loyer en fait ça je pense que c'est un peu comme à Paris je connais pas le ratio en Belgique on a pas vraiment ça dites nous si vous êtes de France ou de Paris mais ici concrètement on doit gagner par an donc votre salaire annuel brut doit correspondre à 36 fois le loyer mensuel donc concrètement si vous avez un loyer de 3000 dollars vous devez gagner par an 3 fois 36 36 fois 3000 dollars c'est ça que je voulais dire je regarde parce qu'on a on a reçu des messages la famille qui s'inquiète qu'on ne répond pas aux messages voilà donc ouais ça c'est assez cher enfin c'est cher de toute façon en New York tout est cher et donc la question qui dépend directement du loyer ou qui a un rapport direct avec le loyer c'est le salaire alors ça on ne nous l'a pas demandé je ne vais pas vous dire combien on gagne mais on va dire que globalement pour vivre à Manhattan il faut relativement bien gagner sa vie et c'est vrai que proportionnellement enfin pas proportionnellement mais le salaire que je gagne ici pourrait sembler peut-être énorme si je le gagnais en Europe mais proportionnellement je pense qu'on gagne un peu moins bien notre vie qu'en Europe enfin c'est compliqué à expliquer c'est compliqué de faire l'équivalence parce que ce n'est pas la main de vie oui mais ici avec le salaire que tu gagnes concrètement on va vivre décemment oui on va vivre décemment on n'a pas de l'argent à jeter par les fenêtres mais si on commençait à vous donner les chiffres je suis sûre même au niveau du loyer je suis sûre que la mâchoire tombe parce que quand on expliquait à notre famille à nos amis les gens disaient c'est pas possible mais tout est relatif ici les gens gagnent plus parce que la vie est tellement chère qu'il faut gagner plus l'exemple que je donne toujours pour avoir une idée du coût de la vie à New York c'est le prix de la bière puisque en tant que belle nous sommes de grands amateurs grands amateurs de bière oui de bière quand vous sortez dans un bar boire une bière américaine ça vous coûte entre 8 et 12 dollars sans le type pour une belle bière pour une bière américaine ce qu'ils appellent par exemple une IPA donc ouais ça fait assez cher pour se faire une bonne soirée une bonne gins comme en Bellevue vous en avez pour minimum 100 dollars donc autant dire qu'on ne le fait pas non et les bières belges coûtent entre 13 et je ne sais combien d'euros 2 dollars par exemple ça dépend l'autre fois on a vu ça dans un resto mais sinon dans les bars on trouve quelques bières belges mais je trouve qu'elles ne sont pas beaucoup plus chères oui pas beaucoup plus chères que les bières américaines mais une bière américaine ne va jamais vous coûter 2 dollars oui c'est ça on ne trouve pas des bières à 2 dollars en Belgique il va coûter de 5 ans une bière spéciale chez nous ça ne coûte pas ce prix là bref voilà c'est pour vous donner mais après aussi une chose qui est importante je trouve c'est que si vous envisagez par exemple de partir vivre à New York ou aux Etats-Unis ou plutôt surtout à New York en fait il faut être très ouvert d'esprit et pas du tout espérer mener la même vie à New York que celle que vous menez en Europe en France ou en Belgique ou ailleurs parce que c'est très différent et qu'on ne peut pas on ne peut pas venir ici avec les mêmes objectifs par exemple j'ai un copain qui est fan de voiture et qui m'avait dit c'est génial là-bas il n'y a que des grosses voitures il n'y a que des belles voitures est-ce que tu vas t'acheter une voiture ben non je ne vais pas m'acheter de voiture parce qu'à New York ça ne sert à rien ça coûte un prix de dingue vous êtes coincé dans le trafic toute la journée pour vous garer dans New York et des parcs mètres partout ça vous coûte 5 dollars la demi-heure donc non par exemple voilà ça c'est si vous adorez les voitures ben ne venez pas à New York parce que vous serez malheureux si vous adorez le vin ne venez pas à New York parce que vous serez malheureux que soit vous n'en trouverez pas et même si vous en trouvez il faut vraiment en trouver du bon et alors ça vous coûte très cher j'ai acheté un Bordeaux hier parce qu'on allait chez des amis et ça m'a coûté un grave de 2009 pour les connaisseurs donc il n'y a pas une mauvaise bouteille mais ça m'a quand même coûté 25 dollars je pense qu'en Belgique je leur ai payé maximum 10 euros donc voilà pour vous donner une idée après l'alcool il y a des taxes particulières j'avais lu ça qui date de l'époque de la prohibition donc c'est peut-être pas non plus le meilleur exemple mais le coût de la vie tout est proportionnellement beaucoup plus cher que chez nous pareil pour l'appartement on demandait une maison ou un appart si votre rêve c'est d'avoir une maison 4 façades avec un jardin comme c'est le cas de beaucoup de personnes en Belgique je ne sais pas pour la France mais en Belgique c'est un peu ouais je trouve la situation un peu de rêve chacun va voir son boulot et sa belle maison 4 façades avec son jardin et peut-être sa piscine ben ça n'existe pas ici tout simplement à New York c'est pas possible qui sont des milliardaires oui mais maintenant une maison 4 façades à New York dans Manhattan non ça n'existe pas il n'y en a pas il ne faut pas chaque fois un milliardaire Trump il est milliardaire il vit dans une tour il a trois étages au sommet de sa tour il n'y a pas de maison qui sont consacrés c'est pas une maison pas à New York en tout cas pas à New York il y a des maisons ailleurs mais voilà oui mais bon donc voilà maison tout ça pour dire que maison non maison non et surtout ouverture d'esprit on ne vient pas vivre à New York dans le même état d'esprit que quand on vient en Belgique oui c'est vrai est-ce que vous y en a pas à New York on vient à New York à New York par la journée à New York à New York à New York